Merci à vous d'être parmi nous. C'est un très grand honneur de vous recevoir. Vous êtes un ancien procureur général de Paris, mais vous avez été également délégué de la France auprès de Rejuste et du Gafi. J'ai présenté à nos étudiants le schéma que vous avez bien voulu m'envoyer. Vous avez la parole pour une heure, un peu plus. On va procéder en deux parties. D'abord un exposé de votre part, puis nous nous attaquerons à quelques questions qui vous ont été soumises. Entendu. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette opportunité d'intervenir dans le cadre du cours de votre organisation. C'est un grand plaisir. C'est une opportunité aussi d'essayer de mieux faire comprendre des manières de procéder une institution judiciaire qui n'est pas toujours facile à saisir. Je pense que sur ces matières de lutte contre la délinquance économique et financière, nous avons certainement un certain nombre de points sur lesquels nous pouvons échanger dans un deuxième temps. Mais tout d'abord, comme je m'y suis engagé, je vais assurer une petite présentation pour entrer dans le vif du sujet. Très bien. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envoyé un petit canevas que je vais suivre plus ou moins dans un souci de spontanéité. Déjà, il n'est pas très simple de communiquer à distance de cette manière, donc il ne faut pas être trop rigide. Ce que je voulais souligner, c'est tout d'abord que la lutte contre la délinquance économique est une thématique qui a toujours existé. Il suffit de penser au scandale de Panama, à l'affaire Stavisky ou à la banqueroute de l'eau sous Louis XV. Donc, on a toujours eu de la délinquance économique et financière. Pour autant, il est vrai, et c'est une porte ouverte de le dire, que notre monde, qui est dorénavant extrêmement ouvert, avec des facilités de communication, y compris les deux personnes, mais aussi l'Internet, sauf en période de confinement, mais pour l'Internet, ça fonctionne encore, c'est vrai. Donc, il est clair que notre monde favorise un possible développement de cette criminalité économique et financière. Et c'est la raison pour laquelle ce dont je vais parler là n'est pas très ancien. En fait, nous avons une approche, une démarche qui, dans bien des cas, n'a pas dépassé 15 ans. Au maximum, une trentaine d'années. Mais tout ce dont on parle là a pris naissance, si vous en êtes conscient, à partir des années 80-90, avec une accélération à partir des années 2000. Je me souviens des années 70. Dans ces années-là, vous aviez un principe qui était assez ancré. C'est le principe que la justice, lorsqu'elle intervient, doit éviter, pour des raisons d'impartialité, de trop se focaliser sur certains publics. Elle doit être égale pour tous et avoir une approche comparable pour tous. Évidemment, il y a toujours eu des unités spécialisées dans délinquance économique et financière, des unités un peu plus techniques. Mais ces unités étaient tout de même assez limitées et ne disposaient pas d'un particularisme législatif à signaler. D'ailleurs, aux États-Unis, si je me souviens bien, le fameux DPA, Differed Prosecution Agreement, est apparu en 1977. Il s'appliquait d'abord à la délinquance des mineurs. Si vous me permettez, en fait, les premiers DPA datent de 1917 dans des cas de 20 ans juvéniles. Mais ensuite, effectivement, à la suite du FCPI en 1977 et surtout à partir de 2003, c'est là où il a été misé. Voilà, c'est tout à fait. Et donc, c'est à partir de ces années, fin des années 70, 80, qu'on a vu prendre en compte des outils qui pouvaient être plus anciens, comme ça vient d'être rappelé, mais à des finalités tournées vers la délinquance économique et financière. Alors, vous m'entendez ou c'est… Oui, on s'est… Oui ? Non, je crois que vous pouvez continuer, M. le Président général. Je peux continuer, d'accord. Oui. À partir des années 80, on a vu naître des démarches internationales, et c'est le premier point qui apparaît sur le petit schéma, dans une logique de saine concurrence. En fait, on s'est intéressé, dès les années 70, au sein de l'OCDE, à des mécanismes de lutte anticorruption. On a mis en place des recommandations plutôt informelles, mais on s'en est préoccupé parce que la corruption, c'est une évidence, est un acte qui pose un problème d'ordre moral. Mais c'est aussi une distorsion dans la concurrence. On va créer des avantages pour une société, pour une entreprise, alors qu'on va, en réalité, que certaines personnes vont en tirer bénéfice pour des raisons plus à voir. De la même manière, à partir des années 80, c'est plutôt les années 80, là, cette fois-ci, le G7 s'est préoccupé de voir les capacités offertes en matière de blanchiment de capitaux par l'internationalisation de l'économie. Vous m'entendez toujours ? Oui, j'affiche votre plan, là. D'accord. Donc, à partir des années 80, on s'en est préoccupé. Alors, ça s'est traduit par deux démarches qu'il faut vraiment mettre en évidence, mais je vais passer assez vite. C'est la démarche du Gaffi, qui a pris jour en 1989 au sommet de l'Arche, à Paris, et qui avait vocation, a toujours vocation, à permettre à la délinquance économique en matière de blanchiment d'être mieux traité, avec la dimension internationale qu'elle concrète. Et puis, au cours des années 90, c'est le fameux traité de Paris, signé au sein de l'OCDE, le 15 décembre 1997, à propos de la corruption dans les transactions internationales. Alors, ce sont deux instruments majeurs. Je ne vais pas y insister, je pense que vous en êtes tous fort conscients. Je vais insister sur deux choses. La première, c'est que, aussi bien le Gaffi que les conventions sur la corruption, dont certaines viendront ensuite dans le cadre des Nations Unies, bien sûr, ce sont des conventions qui posent des principes et impliquent de la part des États une dynamique de transposition. On doit adapter les législations nationales à des infractions en matière de corruption, en matière de blanchiment, et également à partir de la Convention de Palerme, le 15 décembre 2000, en matière de crimes organisés transnationaux. Ce sont donc trois terrains, au moins, sur lesquels la délinquance économique et financière va être mise en avant avec une exigence pour les États de transposer les conventions internationales. Simplement, une fois qu'on a dit ça, on a finalement la mise en œuvre de textes internationaux avec plus ou moins de spontanéité par les États qui sont en charge d'y veiller. Ce qui est original, à travers ces conventions, c'est le mécanisme qui est prévu de rencontres régulières et de contrôle par les pairs, les pairs au sens des homologues. Des rencontres régulières, prenez le cadre des conventions des Nations unies sur la corruption ou d'autres conventions comme le crime transnational organisé. Il y a ce qu'on appelle une conférence des partis qui va se tenir régulièrement et on va, à cette occasion, tous les deux ans, tous les trois ans, passer en revue l'état de l'adaptation des droits nationaux à ces conventions. Et évidemment, personne n'a envie d'être le mauvais élève de la classe et de se faire accrocher comme n'ayant pas fait le travail de transposition. Mais plus original encore, c'est le système de contrôle par les pairs. J'ai moi-même procédé à de telles opérations dans le cadre du Gafi. On va désigner un groupe d'experts, trois, quatre experts, pour se rendre dans un pays et passer au crible non seulement la législation, parce que les textes, vous savez, on les transpose, on les écrit, mais aussi les résultats. Et on va dire, c'est bien, vous avez transposé la Convention sur la corruption et vous avez combien de poursuites, vous avez combien d'officiers de police qui interviennent du Général État. C'est une sorte de contrôle continu en quelque sorte qui va s'exercer. Et ensuite, les experts qui sont allés sur place vont revenir devant l'OCDE ou devant le Gafi et vont dire, vous voyez, tel pays, bien, nickel, il y a des résultats sur la Convention de telle ou telle Convention et au contraire, c'est peu mieux faire. Donc, ce mécanisme-là est un mécanisme de, le mot pression que j'ai utilisé, peut-être un peu fort, mais c'est tout de même, oui, une délicate pression, disons, pour que les États ne se contentent pas d'une transposition formelle, mais qu'ils veillent à adapter leur législation interne avec une perspective de résultat. Alors, pour nous, je vais me concentrer sur la France parce qu'on n'a pas le temps, bien sûr, pour la France, ça s'est traduit par des évolutions profondes. Sur deux terrains principaux, je les ai évoqués là, la spécialisation et bien sûr, une évolution procédurale considérable. Sur la spécialisation, alors, je reviens à mon propos initial, le droit français n'aime pas trop. La spécialisation, on préfère avoir une approche généraliste pour les raisons que j'ai données. un juge, un magistrat, un procureur, un jour, il va s'occuper de délinquance économique, mais il va avoir une promotion ensuite, il va s'occuper de délinquance plus générale et puis, il va peut-être passer un jour au droit civil et il fera de la copropriété ou il fera du droit de la famille. Il est généraliste. À partir des années 80, on a réalisé que la technicité du droit ne le permettait plus. on l'a réalisé sur un domaine nécessité en faisant une loi extérieur à la délinquance économique, quoique, puisqu'il y a le financement du terrorisme, on l'a réalisé à propos du terrorisme. Le terrorisme, pour rester d'un mot, en 1981, on a supprimé la Cour de sûreté de l'État. La Cour de sûreté de l'État est une juridiction d'exception qui avait fonctionné notamment à l'époque des guerres coloniales, de décolonisation et elle a été supprimée. C'était un des axes importants du programme de 1981 comme l'abolition de la peine de mort, c'était un élément symbolique. Enfin, non seulement symbolique, mais le principe. Donc, on a supprimé la Cour de sûreté de l'État et on a confié aux juridictions de l'ensemble de la France le soin de s'occuper des affaires de terrorisme. ça n'a pas fonctionné suffisamment bien. On a eu des vagues d'attentats qui ne sont pas liées d'ailleurs à cette situation, mais on a eu des attentats, rappelez-vous, la rue des Rosiers dans le contexte du Moyen-Orient, on a eu des attentats aussi d'action directe, on a eu des attentats de Cardos, on a eu des attentats régionaux aussi avec le théâtre qui a commencé. On s'est rendu compte en 1986 qu'il fallait spécialiser les juridictions antiterroristes et on a créé une section antiterroriste au Parc de Paris avec compétences nationales et compétences concurrentes. Ça a été fait, ça a été un peu remis en cause sur le plan de débats toujours un peu idéologiques comme on s'est déconnait. Mais finalement, quand en 1995 de nouveaux attentats ont eu lieu à Paris, quand il y a eu ensuite le début des filières de terrorisme vers le Moyen-Orient, vers l'Afghanistan, etc., la question ne s'est plus posée et vous avez sans doute vu que l'an dernier, on a créé même, on a structuré l'existence d'un procureur national antiterroriste. Donc la spécialisation maintenant fait partie du paysage et elle fait partie aussi, bien sûr, en matière économique et financière. en matière économique et financière, on a commencé de le faire avec, c'est en 1975 en fait. En 1975, on a créé une juridiction par cours d'appel qui était censée avoir compétence en matière économique et financière. En fait, on s'est rendu compte assez vite que ces juridictions étaient un peu une coquille creuse parce qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment doté des moyens. L'étape importante, c'est 2004, une loi du 9 mars 2004 qui a créé des juridictions spécialisées interrégionales en matière de crimes organisés avec un volet économiques et financiers aussi. Et donc, vous avez huit juridictions, c'est toujours la vérité aujourd'hui, huit juridictions qui sont sur le territoire national, sur le partage des compétences en matière de crimes organisés et en matière de délinquance économique et financière au niveau régional. Donc, ça a été véritablement une étape très importante en 2004 qui demeure aujourd'hui un acquis extrêmement positif. Pour autant, pour autant, c'est vrai qu'il y avait un petit problème de lisibilité. Moi-même, quand j'étais en fonction au Parquet général de Paris, dans les années j'ai eu des contacts dans les années 2012-13, on voyait bien qu'il y avait un besoin d'identification vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de l'extérieur. Le fait d'avoir huit juridictions était un facteur de difficulté et c'est pour des raisons purement conjoncturelles qu'en réalité, on en est venu à créer le Parquet national financier. Vous vous souvenez sans doute en 2013 le scandale du ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, qui a été poursuivi, condamné, pour des affaires de fraude fiscale. on a investi du budget, c'est vrai que ça fait des ans. Alors, à la suite de ça, on a décidé, le gouvernement a voulu prendre des mesures drastiques et on a créé le Parquet national financier avec une compétence nationale, alors nationale concurrente, c'est-à-dire qu'on laisse la compétence aux juridictions dispersées sur le territoire, notamment les huit juridictions interrégionales GIRS, c'est-à-dire qu'ils vont organiser, mais le Parquet national financier a une possibilité de se réserver la compétence d'affaires d'un certain niveau d'une très grande complexité et notamment avec leur dimension internationale. Alors, j'ai tout de suite vu la différence, j'étais en fonction à Paris et au cours de l'année 2014, j'ai reçu des visites d'interlocuteurs qui étaient intéressés, notamment de la Banque mondiale qui venait pour les problèmes de corruption et qui étaient heureux d'avoir un interlocuteur national pour évoquer ces thématiques-là. De la même manière, en Suisse, vous avez un Parquet général de la Confédération, le ministère physique de la Confédération helvétique qui a une compétence nationale, pour l'ensemble de la Confédération helvétique. En Angleterre ou au Royaume-Uni, vous avez le SFO, etc. Donc, c'est un mouvement qui s'est développé et qui a été au service d'une grande spécialisation avec l'avantage évidemment de constituer un vivier de professionnels avertis et sur des matières quand même qu'on ne rencontre pas tous les jours quand on est dans tel ou tel de la région de France et donc un vivier mais aussi ce que j'ai vu apparaître dans certaines questions, des facilités de contact. Je viens d'en donner l'illustration mais ces gens-là se connaissent, se rencontrent, travaillent sur des dossiers qui sont parfois partagés, on en a eu des exemples mais il est clair que le PNF est identifié au sein du SFO et est identifié au sein du DOJ américain, etc. Donc, ce mécanisme de spécialisation aujourd'hui il est bel et bien ancré et c'est devenu je pense une dimension incontournable. Deuxième, un deuxième terrain d'évolution très important et j'en arrive à mon troisième point dans le petit canevas. Le troisième point c'est la question de la procédure parce qu'une fois que vous aviez créé un parquet national que vous avez créé ces structures vous aviez tout de même une obligation de résultat qui demeure et cette dimension d'efficacité elle découle elle découle évidemment de elle découle de excusez-moi j'ai du petit message donc c'est pour ça que je coupe un petit peu cette dimension-là elle suppose une adaptation de la procédure. Alors, pour ça il faut revenir en quelques phrases à certains principes fondamentaux de notre droit civil hérité du droit romain droit pénal bien sûr mais au sens du droit continental ce droit continental il est fondé sur le droit écrit il est et il repose sur une notion de recherche de la vérité extrêmement prégnante je prends deux illustrations extrêmement simples aux Etats-Unis vous avez tous vu des films où vous avez le procureur qui va discuter avec les avocats de l'accusé et on discute et en définitive on va éventuellement laisser tomber des qualifications et puis en contrepartie on va obtenir un accord de la personne qui est poursuivie c'est quelque chose qui dans le dans la notion de base du droit français du droit continental n'est pas facile honnêtement pas facile on est sur une notion encore une fois de recherche de la vérité on est sur une pratique de juge d'instruction qui ont une nécessité selon la formule que nous utilisons de fermer toutes les portes c'est à dire que quand vous êtes saisi d'un dossier vous l'instruisez à charge et à décharge c'est toute la noblesse du métier de juge d'instruction mais vous l'instruisez à charge et à décharge ça veut dire que si vous avez un doute ou une hésitation vous devez fermer la porte vous devez vous dire non est-ce qu'il n'y a pas un petit problème là que je dois absolument régler d'où des instructions qui sont souvent longues longues parce que on est peut-être trop perfectionniste mais en matière de justice est-ce que ça reproche d'être perfectionniste je laisse ça à votre réflexion toujours est-il que les choses ont évolué à partir des années 80 d'une part le juge d'instruction a vu sa part dans les affaires réduire significativement jusqu'aux années 80 vous étiez sur un niveau de l'ordre de 20 à 25% d'affaires pénales confiées aux juges d'instruction aujourd'hui et depuis longtemps depuis au moins 15 ans on est à une part de 3-4% vous voyez alors il est vrai que ce sont les affaires par définition les plus complexes mais cette évolution fait que l'approche de la justice a profondément évolué désormais les dossiers sont très majoritairement à 97% 96% animés par le parquet et le parquet donc conduit les procédures les amènent à l'audience et il devient davantage pas tout à fait encore complètement mais il devient davantage l'interlocuteur naturel en matière de délinquance alors c'est vrai que pour les affaires complexes les juges d'instruction gardent encore beaucoup de présence et ils ont eux aussi leur réseau de contacts et de relations mais disons qu'aujourd'hui cette évolution qu'on a connue depuis depuis 15 à 20 ans est une évolution qui amène à une identification plus forte du rôle du ministère public alors vous voyez bien on a créé un parquet antiterroriste national on a créé un parquet anti national financier etc même s'il y a des juridictions d'instruction spécialisée aussi mais c'est d'abord sur cet angle là que l'approche a été mise en œuvre donc la procédure a dû progressivement évoluer et on a accepté peu à peu ce qui paraissait très difficile dans le droit continental à partir de 2004 c'est toujours la même loi du 9 mars 2004 d'ailleurs qui a introduit la notion de plaider coupable alors pour des petites affaires pas des petites affaires mais des affaires de délinquance générale plutôt qui ne sont pas forcément des petites affaires mais on s'est méfié parce qu'on voulait éviter absolument en France comme d'ailleurs un peu au Royaume-Uni ils avaient les mêmes craintes de se trouver en présence d'un parquet qui réglerait les affaires avec les avocats dans le secret d'un cabinet donc l'exigence incontournable qui demeure aujourd'hui le dossier il doit être discuté entre procureur et avocat mais ce n'est pas une négociation le procureur pose le principe d'une pénalité elle est acceptée ou elle n'est pas acceptée et ensuite elle est validée par un juge et le juge a la capacité de la refuser donc rôle éminent du juge quand même dans l'homologation et vous pensez bien que le parquet ne va pas se lancer dans des processus de plaider coupable quand il sait qu'il risque d'être retoqué par le juge donc a priori il y a là un mécanisme de contrôle qui est réel et puis deuxième point important un propos toujours du plaidé coupable c'est la nécessité d'une audience publique pas de dossier de plaidé coupable réglé en cativillie avec des gens qui voudraient s'en sortir de manière discrète alors c'est vrai que l'audience d'homologation de plaidé coupable est une audience beaucoup plus courte sinon il n'y aura pas d'intérêt à la procédure on ne repasse pas tout en revue mais malgré tout il y a une possibilité d'audience publique avec présence de la presse donc voilà un point important qui a été introduit et cette procédure de plaidé coupable a été petit à petit développée dans le contexte de la fête alors le ça nous a préparé tout de même à une évolution tout à fait fondamentale tout à fait fondamentale c'est en en 2016 la loi Sapin 2 et la création du de la convention judiciaire d'intérêt public j'insisterai pas trop parce que je pense qu'on vous en a parlé mais cette convention judiciaire d'intérêt public vous comprenez bien que le terrain avait été préparé mais si on a poussé un peu les choses poussé les feux sur ce terrain là c'est parce que d'une part la notion de plaidé coupable n'était pas quelque chose de totalement étranger désormais à la procédure pénale française et puis aussi et sans doute surtout on s'est rendu compte qu'on allait qu'on jouait dans un contexte où on était perdant perdant à tous les coups on était perdant à tous les coups parce que on a eu les affaires de on était on était perdant à tous les coups parce que dans les affaires que vous connaissez avec la BNP 8 milliards et demi de dollars en 2008 avec des affaires comme Alstom et puis beaucoup d'affaires d'autres entreprises le DOJ avait une capacité de travailler beaucoup plus rapide que nous avec notre procédure où on gardait le principe de devoir fermer les portes procéder à des recherches compliquées etc donc on a à ce moment-là décidé de mettre sur pied ce mécanisme de la CGIP dans le détail duquel je n'entra pas parce que ce serait évidemment tout un sujet mais dont les points essentiels c'est que d'une part on reste en dehors de la notion pénale il y a une reconnaissance de faute sans qu'elle ait cette dimension pénale et il y a l'acceptation d'une pénalité il y a le mécanisme de la compréhence la mise en conformité enfin toutes ces choses qui permettent une réaction très rapide et qui ont permis encore tout dernièrement en janvier dernier notamment la conclusion de de la CGIP sur Airbus et puis bien d'autres aussi je crois qu'on a une dizaine maintenant depuis la mise en oeuvre de la procédure ce qui est tout à fait conséquent donc voilà donc des évolutions extrêmement importantes mais vous devez comprendre que nous sommes en 2020 la plupart des éléments dont je viens de vous parler ont 15 à 20 ans 15 à 20 ans d'existence donc une évolution extrêmement accélérée si on peut dire sur le plan juridique et qui qui correspond à une démarche de prise en compte de l'internationalisation du droit de l'économie et de la nécessité si on veut rester crédible et bien d'être en mesure d'avoir une réaction efficace et rapide donc ça passe par la spécialisation et l'efficacité de la procédure alors je voudrais c'est mon quatrième point avant de vous laisser la parole pour les questions tout de même dire un petit mot sur la dimension européenne l'Europe je pourrais y passer trois heures je pourrais y passer trois heures donc ça va être extrêmement succinct je vais simplement souligner le fait que là aussi c'est récent à partir des années 2000 à partir des années 2000 vous avez l'apparition de ces dispositifs qui permettent une prise en compte de la dimension transnationale des affaires alors ça s'est apparu de manière générale pour la criminalité internationale depuis l'organisé mais aussi pour la délinquance économique et financière alors je voudrais citer quelques institutions mais juste pour les élubérer j'ai évoqué les équipes communes d'enquête oui les équipes communes d'enquête c'est quelque chose de très spécifique qui a été mis en place par une décision européenne de 2002 donc vous voyez c'est récent l'équipe commune d'enquête ça consiste à mettre ensemble des magistrats procureurs juge d'instruction éventuellement des policiers des enquêteurs des douaniers des experts fiscalistes etc. dans une équipe qui va fonctionner avec deux états membres ou trois états membres et l'intérêt de l'équipe commune d'enquête c'est qu'on a un partage immédiat on peut à travers cette équipe commune d'enquête partager immédiatement toutes les informations qui correspondent à un dossier j'ai vu que dans l'affaire Airbus il y a eu une équipe commune d'enquête entre le PNF français et le SFO britannique par exemple mais c'est vrai aussi dans d'autres affaires notamment de terrorisme à la suite des attentats du novembre 2015 notamment le Stade de France et le Bataclan et les terrasses il y a eu une équipe commune d'enquête franco-belge les enquêteurs et les magistrats ont partagé instantanément leur dossier donc mais c'est vrai aussi donc en matière économique et financière vous m'entendez toujours oui oui je montre de temps en temps votre canevas je ne sais pas ce que vous voyez sur votre écran d'accord vous voulez qu'on revienne vers le canevas non 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 ça va bien non non je voulais être sûr comme c'est un hormonologue qui va bientôt se terminer je vous rassure je voulais être sûr que tout était au point donc donc l'équipe commune d'enquête j'ai évoqué aussi Eurojust Eurojust c'est une structure Michel Pérez a rappelé qu'en effet j'y ai exercé pendant plus de 4 ans Eurojust est une structure qui qui comporte la présence d'un procureur au moins par état membre et dans dans cette structure qui est basée à la haie aux Pays-Bas on va pouvoir amener des magistrats des procureurs des policiers qui sont en charge d'un dossier et à un moment donné ces magistrats ces policiers vont mettre tous les éléments dont ils disposent sur la table et on va définir dans le cadre de Eurojust avec des facilités de conférence contre Eurojust notamment une stratégie de dossier une stratégie d'enquête qui va déboucher sur d'une part la mise en oeuvre d'investigations qui ne se marchent pas sur les pieds entre différents pays et d'autre part la mise en oeuvre éventuellement du choix de savoir où est-ce qu'on va poursuivre où est-ce qu'on va une fois que l'enquête est terminée est-ce qu'on va avoir quatre poursuites dans quatre pays ou alors une seule poursuite dans un seul pays ce sont des choses qui se discutent et se décident à Eurojust le troisième élément que j'ai évoqué c'est l'OLAF l'office de lutte anti-fraude alors l'OLAF est une structure administrative c'est une direction générale de la commission européenne et cette structure dispose néanmoins bien que ce soit une direction générale donc vous voyez un cadre administratif dans la commission le directeur général de l'OLAF ne peut solliciter ni recevoir d'instructions de personne donc c'est l'affirmation que l'OLAF structure administrative de la commission européenne dispose d'une autonomie de décision totale dans la conduite des procédures qu'elle allume alors ce sont des procédures uniquement tournées sur les fraudes au budget de l'Union européenne et des procédures purement administratives néanmoins l'OLAF mène un travail important sérieux en ce qui concerne les fraudes au budget de l'Union européenne c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de développer mais la limite de l'OLAF elle se trouve dans la structure elle-même c'est une structure administrative et pas judiciaire donc une fois que l'OLAF a bien défriché un terrain de fraude au budget de l'Union européenne l'OLAF va passer la balle aux autorités judiciaires nationales or on s'est rendu compte mais là c'est une vieille demande de la commission européenne ça fait moins de 30 ans qu'elle le dit les états une fois qu'il voit arriver les enquêtes de l'OLAF son prédécesseur les états ne sont pas très pressés de venir des investigations parce que c'est une priorité parmi d'autres évidemment que c'est fraude au budget de l'Union européenne si bien que on en est venu à créer ce parquet européen qui a été décidé par un règlement de 2017 et qui va entrer en fonctionnement normalement parce que avec ce qui se passe en ce moment on s'interroge mais à la fin de 2020 et nous aurons donc à ce moment-là un parquet européen alors pourquoi un parquet européen sur les fraudes au budget de l'Union européenne parce que encore une fois les états membres sont parfois considérés comme insuffisamment dynamiques sur ces dossiers-là et d'autre part parce qu'il est indispensable que l'on ait un croisement des informations entre les différentes autorités judiciaires des états membres donc dorénavant vous aurez c'est une démarche il ne faut pas le cacher extrêmement novatrice c'est une démarche de dimension fédérale c'est-à-dire que vous aurez un parquet qui aura une compétence sur tout le territoire européen pas tout à fait parce que tous les états membres ne sont pas dans la course en fait sur le territoire de 22 états membres on est dans le cadre d'une coopération renforcée mais tout de même 22 états membres c'est considérable et cela doit permettre de traiter d'affaires de fraude au budget de l'Union Européenne dans des conditions plus efficaces qu'aujourd'hui alors j'ai j'ai mentionné aussi sur le canevas le mandat la décision d'enquête européenne bon c'est juste pour mémoire c'est que c'est pour rappeler que dans le contexte européen on a mis sur pied des mécanismes de communication entre autorités judiciaires très simplifiés et qui permettent une circulation des demandes d'entraide qui sont plus modernes que la traditionnelle commission rogatoire internationale qui est prévue par les conventions internationales donc voilà je n'ai pas le temps d'aller beaucoup plus loin je voudrais revenir si vous le souhaitez dans le stade des questions et je voudrais juste conclure ma présentation initiale en disant que on voit bien que les évolutions ont été considérables on voit bien que le dispositif est incontestablement beaucoup plus adapté et plus efficace qu'il y a ne serait-ce que 15 ou 20 ans incontestablement alors il faut être conscient tout de même de ce que la tâche est immense de ce que c'est un jeu de chat et de souris permanent et que chaque fois qu'on monte en gamme la délinquance les acteurs de délinquance économique recherchent de nouveaux mécanismes et qu'il y a toujours il y aura toujours des dispositifs qui sont mis en place pour dans des pays extérieurs à l'Union Européenne ou à la France pour y échapper d'où le travail du Gaffi notamment sur des territoires non coopératifs les paradis fiscaux ou les paradis financiers qui sont qui donnent lieu parfois à des éclats dans la presse pensés au Panama Papers au LuxLeaks etc donc toutes ces situations là donc incontestable monter en gamme mais challenging dirait-on sans doute à New York c'est en permanence quelque chose qu'il faut mettre sur pied la deuxième chose que je voudrais souligner c'est la nécessité de ne pas se contenter d'adapter les dimensions judiciaires on a besoin aussi de de policiers compétents et il y en a ils le sont mais en nombre suffisant en nombre suffisant or les offices centraux tels que nous les connaissons en France sont des offices qui connaissent une charge tout à fait considérable alors vous pouvez mettre en place tous les parquets européens que vous voulez si vous n'avez pas des officiers d'enquête qui sont capables d'agir dans les 6 mois ou dans les 3 mois ou dans les 2 mois ou dans les jours qui suivent la saisine les choses évolueront peu et les preuves disparaîtront donc il y a cette nécessité incontestable de faire et puis j'ai évoqué le mot d'indépendance parce que l'indépendance des autorités judiciaires c'est un élément qui demeure central si vous avez certains pays dans lesquels pour des raisons de proximité politique on essaye de protéger certains acteurs économiques évidemment on va passer à côté du sujet donc voilà je voulais revenir aux grandes problématiques qui sont des problématiques un peu éternelles mais qui accompagnent toujours le fonctionnement de l'institution judiciaire ce qu'on peut retenir tout de même c'est mon dernier mot c'est une montée en gamme incontestable une adaptation incontestable mais la route elle est encore longue et il faudra surtout continuer de veiller en permanence à adapter les réponses à chaque évolution voilà je m'arrête là je pourrais vous l'avez deviné vous parler jusqu'à demain soir de tout ça donc c'est pas le but donc je vais laisser la parole peut-être pour des questions dont certaines m'ont déjà été souvises mais vraiment la parole maintenant de votre côté d'accord écoutez d'abord monsieur le procureur général merci beaucoup pour un exposé très complet comme vous l'avez dit on ne pouvait que survoler le sujet tellement il est vaste mais nous retenons tous l'évolution donc à partir des années 90 à 2000 et la création donc de cette justice européenne cette justice transnationale qui est en train de se mettre en place nous passons donc maintenant à la deuxième partie de votre intervention qui est celle des questions alors je vais essayer j'avoue je ne suis pas 100% confiant dans mes capacités technologiques mais on va essayer d'abord d'afficher les questions qui ont déjà été posées donc peut-être la première question en fait sur la saisine du PNF je crois était de Marie-Noëlle Brou Marie-Noëlle est-ce que vous nous entendez ? oui tout à fait je vous entends bien est-ce que bonjour vous voulez vous du procureur général voulez-vous formuler votre votre question oui bien sûr je vais la première question était en fait de savoir par rapport à la nouvelle fonction enfin à la fonction du PNF de savoir comment est géré son processus d'enquête dès lors qu'il y a eu des informations qui concernent une potentielle affaire de corruption alors le champ le champ est immense le champ est immense et il n'y a pas de de mécanisme unique la crainte de tout de nouvelle structure moi j'ai eu cette crainte quand j'étais à Eurojust puisque j'y suis arrivé au tout début moi en 2004 et puis ça a été la même chose pour le PNF en 2014 ça a été de dire est-ce qu'on aura des affaires puisque c'est un mécanisme de compétences concurrentes est-ce que les parquets vont jouer le jeu est-ce que le parquet de Marseille ou de Bordeaux va bien nous envoyer des dossiers significatifs donc ils ont pris et le PNF en 2014 2015 a pris son bâton de pèlerin il a fait ses tours de France et il a expliqué ce qu'était le PNF et puis finalement l'actualité fait que son nom enfin les trois lettres sont devenues tout à fait familières à travers un certain nombre de dossiers retentissants sur lesquels je ne reviendrai pas et sur lesquels d'ailleurs on pourrait discuter bien sûr en détail mais il y a eu une entrée dans le paysage qui fait que le premier mode d'alimentation du PNF ça va être le procureur de telle ou telle région de France qui s'aperçoit qu'il y a une affaire de dimension qui fait d'une très grande complexité d'abord et puis qui implique des ramifications internationales et des complexités techniques qui font que ça doit entrer dans la compétence du PNF donc ça c'est le premier mode c'est le mode je dirais naturel de l'alimentation du PNF le deuxième mode ce sont ce qu'on appelle les articles 40 l'article 40 du code de pension pénale vous en avez peut-être entendu parler c'est un article qui fait obligation à toute autorité publique ou administrative de porter à la connaissance du procureur les infractions dont est la connaissance ensuite c'est le procureur qui apprécie donc lorsque certaines affaires sont portées à la connaissance d'un préfet d'une autorité administrative cette autorité va à même l'obligation alors c'est une obligation qui est dépourvue de sanctions je me rassure mais néanmoins cette obligation elle existe et ne pas signaler serait une faute la cour des comptes bien sûr va saisir le quai champ le PNF et puis il y a des dimensions internationales il peut y avoir des contacts qui se douent avec des instances internationales des autorités nationales plutôt comme le SFO ou certains parquets nationaux et la banque mondiale etc donc il y a ce saisi et puis vous avez ce que vous avez vu le journal alors on en a beaucoup parlé dans le cas de François Fillon la saisine sur la base du canard enchaîné mais il n'y a pas que ça il y a eu aussi ensuite un certain nombre d'affaires dans lesquels le parquet financier s'est saisi sur la base des articles des campagnes de presse menées dans le cadre des Panama PNF des LuxLeaks etc donc dans un certain nombre d'affaires le parquet va se saisir en estimant qu'il entre dans sa compétence de traiter des affaires de très grande complexité qui présentent une dimension internationale et revêtent cette technicité dans laquelle il va apporter une plus valide la dimension médiatique dont on a parlé quelquefois à propos de certains dossiers n'est pas un critère légal attention ce serait d'ailleurs à mon avis extrêmement dangereux de dire ah bah dès qu'une affaire médiatique est au PNF ce serait tout à fait critiquable sa figure il est vrai dans la circulaire d'application du 31 janvier 2014 mais c'est c'est une incitation du ministère de la justice ce n'est pas un élément un critère légal voilà je ne veux pas être trop long pour répondre à votre question j'espère mais en tout cas il se saisit de cette façon et ensuite il va saisir le parc de la PNF va saisir bien souvent l'office central en charge de la lutte contre la corruption ou l'office central en charge de la lutte contre le blanchiment ce sont des offices centraux qui sont extrêmement disponibles vis-à-vis du PNF mais encore une fois la charge est lourde et il faut qu'il il faut être conscient que lorsqu'on met x enquêteurs sur un dossier eh bien on peut avoir moins d'enquêteurs sur un dossier forcément d'accord très bien merci beaucoup alors si je peux poser deux questions subsidiaires sur le sur le même point estimez-vous nous sommes entre nous que le PNF actuellement a les moyens humains et techniques nécessaires comparé notamment aux moyens qu'aurait des juridictions étrangères notamment aux Etats-Unis et ensuite dans le système purement français est-ce qu'il y a une espèce de préjugé favorable en faveur du PNF si vous avez une affaire par exemple qui pourrait être du ressort du parquet de Marseille ou d'Aix-en-Provence et que le procureur local désire l'instruire mais qu'elle a des aspects financiers et que le PNF pourrait s'en saisir aussi est-ce qu'il y a une sorte d'arbitrage qui se produit ? Oui il y a un arbitrage qui va se produire j'ai connu ça quand j'étais en fonction entre certains parquis généraux qui voulaient garder une affaire le PNF alors le problème c'est que c'est pas un problème d'ailleurs c'est plutôt une bonne chose mais le ministre de la justice depuis 2013 ne donne plus d'instruction donc c'était une difficulté de savoir en cas de de savoir qui va arbitrer de facto il y a un avis qui a été mis par la direction d'intercriminelle des grâces un avis technique ce qui va dire pour des raisons techniques il semble plus logique que ce soit le PNF ou au contraire que le parquet garde le parquet régional garde sa compétence bon mais en plus il y a des évolutions allant dans le sens d'un pouvoir d'évocation du PNF mais vous comprenez bien que ce pouvoir d'évocation ça veut dire que ça voudrait dire qu'on change un peu de nature des choses et qu'on aurait d'avant un procureur général de la nation qui dirait je prends ou je ne prends pas et ça c'est c'est un facteur de crispation vous pouvez l'imaginer et on est encore dans des périodes d'évolution sur ce terrain là donc pour répondre directement à la question l'arbitrage il se fera de manière soft mais il interviendra il interviendra d'accord la question des moyens du PNF alors sur les moyens ben les moyens il y en a jamais c'est on pourrait dire bon mais disons que le PNF a la chance de disposer des offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire il dispose aussi des agences spécialisées de la douane judiciaire qui sont des officiers de police judiciaire depuis une loi de 1999 c'est un autre aspect important des évolutions il y a également une police fiscale qui est dotée depuis deux ans de pouvoir en matière économique et financière de police judiciaire donc on a renforcé sensiblement le potentiel d'enquêteurs d'un d'un certain niveau pour pour ces affaires là moi je pour répondre à votre question bien sûr je pense que les magistrats du parc national financier souhaiteraient être plus nombreux je pense que moi je serais j'ai moins d'inquiétude finalement sur ce terrain là parce qu'en plus ils ont la capacité de se faire entendre que s'agissant d'une délinquance économique et financière d'un niveau peut-être pas aussi élevé que celui du PNF pas la même complexité mais il ne faut pas laisser tomber non plus les affaires économiques et financières et ça fait au moins 30 ans qu'on dit ça mais ce que nous appelons dans notre jargon le petit économique et financier ou même le moyen économique et financier c'est-à-dire des détournements de fonds importants à la suite de liquidation d'entreprises tout ce comme ça bon celui-là il est en souffrance et on va manquer énormément de capacité de police judiciaire dans ce domaine là combien y a-t-il de personnes au PNF ou nous je n'ai plus les chiffres exacts ils sont c'est pas énorme moi je suis resté à 25 dans le 25-30 mais ils étaient partis au départ en 2014 ils étaient moins d'une quinzaine non c'est pas énorme mais après il faut voir aussi cette notion de travail en équipe il y a des technici des comment dit-on des des assistants spécialisés qui sont par contre d'un très bon niveau qui sont des gens qui ont une compétence qui viennent parfois avec une compétence fiscale une compétence en matière douanière et qui sont extrêmement qui sont capables de préparer des dossiers dans dans de très bonnes conditions donc c'est une notion d'équipe le PNF c'est un travail à l'élite ça fait rêver beaucoup de magistrats qui sont obligés de tout faire depuis le réglage de leur ordinateur jusqu'à jusqu'à la la composition de leur dossier là on a quand même une justice qui dispose de moyens pratiques d'appui qui sont pas parfaits mais qui sont meilleurs qu'ailleurs très bien écoutez merci beaucoup donc pour cette première question comme nous sommes un peu pris par le temps je vais peut-être dire moi-même la enfin vous pouvez tous la voir sur vos écrans la deuxième question mais est-ce que vous pourriez nous donner votre sentiment sur l'état de la coopération judiciaire actuellement je vais essayer d'être plus rapide là aussi oui enfin on peut déborder un peu d'accord sur la coopération judiciaire alors au sein de l'Union Européenne comme je t'ai dit on a tout de même des outils maintenant tout à fait intéressants par rapport à la situation d'il y a il y a 20 ans je suis quand même pas si éloigné que ça vraiment la démarche est devenue beaucoup plus naturelle avec des outils de simplification je dis un mot de la décision d'enquête européenne c'est une directive de décembre 2014 mais qui est entrée en vigueur en 2017 en mai 2017 donc c'est pas vieux et ça permet d'envoyer de la manière la plus simple des demandes à des homologues au sein de l'Union Européenne donc au sein de l'Union Européenne incontestablement les choses sont devenues beaucoup plus fluides et si elles ne marchent pas bien il y a le juste il y a ce qu'on appelle le réseau judiciaire européen là où les choses sont plus compliquées c'est quand on prend le grand large alors avec certains pays j'ai vu qu'il y a une question sur les magistrats de liaison on a la France dispose de magistrats de liaison aux Etats-Unis en Chine pour l'Afrique de l'Ouest pour l'Espagne pour le Royaume-Uni pour un certain nombre aussi pour le Brésil ces magistrats de liaison sont extrêmement utiles extrêmement utiles pour ces pays alors le problème c'est que vous ne pouvez pas mettre des magistrats de liaison partout dans des petits pays alors parfois il y a des regroupements d'États régionaux dans l'Afrique de l'Ouest par exemple vous avez un magistrat de liaison à Dakar mais qui va couvrir plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest mais incontestablement ces magistrats de liaison sont très efficaces le problème ils sont efficaces parce qu'ils connaissent les magistrats du pays donc s'il y a une difficulté sur une procédure ils peuvent frapper à la porte du magistrat ils ont la possibilité ou alors au minimum quand le pays est plus restrictif ils peuvent frapper à la bonne porte au sein du ministère de justice parce qu'au Parc national suprême de Chine on ne va pas voir un magistrat comme ça mais on peut éventuellement aller chez l'interlocuteur y-doine on le connaît on peut essayer de pousser un dossier en faisant valoir des arguments particuliers bon mais donc ça ça est aux États-Unis avec le Tiochi le magistrat de liaison est tout à fait identifié par exemple alors là où les choses sont plus compliquées c'est pour un certain nombre de pays qui ne sont pas très décidés à jouer le jeu et ça représente quand même beaucoup de pays sur la planète notamment sur les affaires de cybercriminalité qui peuvent concerner beaucoup évidemment la matière économique pensez à toutes les arnaques qu'on connaît d'ailleurs je ne sais pas vous avez vu de savoir dans le contexte du confinement on reçoit beaucoup de demandes douteuses donc il faut doubler de prudence sur ces arnaques sur les rancengiciels etc donc pour tout ce domaine là incontestablement la coopération pénale elle est faible elle est faible incontestablement elle est faible donc vous avez ce dégradé au sein de l'Union Européenne ça marche bien ça marche globalement bien parce que vous voudrez toujours me trouver des dossiers où on a connu des difficultés mais on a tout de même on a toujours on a toujours ce problème puisque je parle de l'Union Européenne du Royaume-Uni et d'Irlande alors et de Malte ces pays là ont un dispositif anglo-saxon qui n'a pas les mêmes raisonnements que le droit continental et donc on peut s'abriter assez facilement derrière des problèmes de technique juridique ou de pratique judiciaire pour dissimuler une mauvaise volonté ça a été le cas dans certains pays que je ne vais pas citer mais bon disons qu'au sein de l'Union Européenne on a quand même des moyens de pression notamment à travers Eurojust avec d'autres pays c'est pas le cas d'accord et sur le même point enfin sans entrer trop dans des détails précis est-ce que vous avez certaines juridictions qui sont disons peu enthousiastes pour tout ce qui concerne les dossiers d'évasion fiscale par exemple évidemment de parler de la part de Peirce oui oui bien sûr tout le domaine des territoires non coopératifs ça ne fonctionne qu'à coup de pression diplomatique incontestablement de pression médiatique et diplomatique c'est pourquoi de Gaffi a développé ce mécanisme de liste noire qui permet de considérer que certains pays sont hors jeu et donc ce qui serait drastique ça serait de pousser au plus loin une disposition de la loi de 2013 qui dit que je n'ai plus le texte exact en tête mais qui dit que lorsque la justification économique d'une opération transnationale ou autre d'ailleurs d'un montage n'apparaît pas d'évidence on a un renversement de la charge d'impôt c'est prévu par notre loi c'est à dire que les personnes qui font un montage économique un peu baroque disons sans qu'on en apparaisse la justification économique pourraient se voir imposer de justifier de l'intérêt de ce montage sans que ce soit l'autorité de poursuite de le faire alors si on disait un jour que traiter avec tel ou tel pays donc opératif entraîne d'office un renversement d'un charge de la preuve pourquoi êtes-vous passé par tel ou tel territoire je ne vais pas citer le nom mais pourquoi êtes-vous passé par tel ou tel territoire alors que vous n'arrivez pas à le justifier votre opération sera réputée une opération douteuse évidemment ce sera un impact tout à fait considérable mais d'un point de vue économique il y a aussi d'autres inconvénients on essaye toujours de marcher sur une corde raide dans ce domaine-là donc il y a des pays territoires qui ne sont pas coopératifs il y a des pays sur je vous ai parlé de la cybercriminalité les commissions obligatoires vont se perdre dans les sables on ne va jamais on ne va jamais s'y trouver sur des phénomènes de hackers ou autre oui bien sûr bien sûr d'accord nous emmenons si vous voulez bien la question suivante qui est le cas de négociations d'accords parallèles notamment des pays britanniques ou américaines une CGIP en France et un cas que nous avons étudié en particulier et quelqu'un va nous d'ailleurs présenter un mémoire littéralement là-dessus c'est le cas de Société Générale alors en pratique comment ça se passe qui est-ce que c'est toujours l'entreprise qui qui prend la main et qui doit contacter quelqu'un est-ce qu'il vaut mieux contacter quelqu'un dans une juridiction particulière quel est le quels sont les aspects pratiques si vous voulez en pratique on voit bien à travers un dossier si ce dossier présente une dimension franco-française c'est évidemment extrêmement rare ou s'il y a d'autres aspects et s'il y a d'autres aspects on voit bien quelle juridiction est potentiellement susceptible d'être intéressée regardez dans l'affaire de la FIFA le scandale du football vous avez eu les américains en 2014 par là 2015 en 2015 avaient des éléments sur des phénomènes de corruption de la fédération de football internationale et ils ont vu que ceux-ci les conduisaient en Suisse ils ont travaillé main dans la main avec le parquet de la confédération le ministère public la confédération à Zurich de la même manière on s'est rendu compte qu'avec certaines dimensions françaises pour des histoires d'attribution de jeux ou de match ils ont travaillé aussi avec les juridictions françaises et le PNF Renaud Van Wienbeek par exemple un des magistrats d'instruction française a animé une réunion à Interpol sur les problèmes de la FIFA donc en fait c'est à travers le dossier qu'on se rend compte c'est à travers le dossier qu'on se rend compte et ça ça se voit et à ce moment là surgit tout l'intérêt de la spécialisation dont je parlais tout à l'heure cette spécialisation qui fait que les gens se connaissent ils ont travaillé sur des dossiers communs mais indépendamment de ça ils ont eu des opportunités de se rencontrer dans certaines circonstances et dès lors ils échangent on met des dossiers sur la table on met des dossiers sur la table alors sur le c'est anticipé peut-être mais sur le les relations avec le DOJ américain c'est vrai que les américains ont pris des initiatives sur des dossiers emblématiques BNP mais CIMAS etc dans ces affaires-là ça a provoqué évidemment une certaine réaction du côté des autorités nationales mais ça a été une réaction positive puisque ça a conduit à ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire la mise en place d'un dispositif la CJIP qui nous a rendu crédibles ce qui n'était objectivement pas le cas moi j'ai assisté à une visite du Greco c'est le groupe anticorruption du conseil de l'Europe je vous assure que quand on expliquait c'est en 2012 2013 quand on expliquait qu'on avait une dizaine d'affaires de corruption lourde de corruption économique et que dans ces affaires-là on en était à 4, 5, 6 ans d'enquête d'instruction et que dans certains dossiers on n'avait pas eu qu'on a eu des condamnations très faibles sur des sous-fils parce que les personnes plus impliquées certaines d'entre elles étaient décédées avec le temps etc je vous assure qu'on n'était pas très fiers donc incontestablement on a débouché sur des évolutions très importantes et le DOJ dans les dernières affaires dont on a eu connaissance et le SFO reconnaît désormais nos institutions du PNF comme un interlocuteur valable et bon je sais que vous allez parler bientôt du KR-Bus bon c'en est une édition très bien merci la question si je posais peut-être du point de vue de quelqu'un un de nos nos auditeurs actuels qui une fois diplômés travaillerait dans une grande entreprise où justement il pourrait y avoir ce genre de problème alors je suppose il contacterait son avocat bien sûr mais est-ce qu'il y a des risques de ce qu'on appelle aux Etats-Unis du forum shopping disant il va peut-être mieux s'adresser d'abord à telle juridiction parce qu'ils sont un peu plus coulants ou ils vont nous protéger est-ce que vous voyez ce genre de risque très bien très bien c'est quelque chose qu'on arrive à régler au sein de l'Union Européenne c'est une démission d'Eurojust sur Eurojust quand on a plusieurs potentialités de localisation d'une poursuite Eurojust peut être amené à intervenir sur la base d'une liste de critères alors les critères c'est là où l'affaire est le plus avancée je pourrais vous donner des exemples mais je n'ai pas le temps mais là où l'affaire est le plus avancée là où l'ordre public a été davantage troublé là où les auteurs présumés sont détenus là où on a beaucoup de victimes etc. donc vous avez toute une liste de critères et cette liste de critères elle va être déclinée et Eurojust est en mesure de préconiser sans pouvoir contraigner tout de même préconiser une juridiction ou si ce n'est pas une juridiction d'ailleurs de dire un morceau du dossier va être jugé en France un autre morceau en Allemagne ça ce sont des choses qui se font alors au niveau international ça n'existe pas donc ce risque de forum shopping il existe oui il existe évidemment il existe évidemment mais après c'est c'est une affaire de crédibilité tout de même des des instances nationales vous voyez dans le cas Airbus on a on a une amende qui a été prononcée et on a fait valoir qu'il fallait appliquer la loi de 68 sur le blocage et que la compliance devait être mise en oeuvre par l'agence française anticorruption bon ce sont des choses des éléments dont il faut tenir compte au moment du choix de la juridiction qui intervient alors ça se passe dans un contexte qui n'est pas très structuré il faut reconnaître en l'état actuel des choses donc le risque de forum shopping il existe mais on peut se dire qu'il y a quand même une surveillance mutuelle entre les autorités qui seraient amenées à intervenir pour dire dites halte là vous voulez prendre cette affaire mais moi j'estime que je serais bien passé pour la prendre et si vous ne me suivez pas je vais poursuivre de mon côté à ce moment là tout le monde est perdant d'accord merci nous allons peut-être à la prochaine question donc le rôle du magistrat vous nous en avez déjà touché un mot mais est-ce que vous voyez une évolution de ce rôle du magistrat on pourrait parler également du rôle de l'avocat écoutez oui l'évolution elle se fait mais là aussi on attendait dans le détail ce qui est sûr c'est que notre procédure pénale elle est de plus en plus une procédure contradictoire je ne dis pas accusatoire parce que ça fait tout de suite dresser les cheveux sur la tête mais on reste dans un modèle où le juge est le directeur de l'enquête donc à un moment donné quand on vient dans le tribunal correctionnel c'est le président du tribunal qui peut à un moment donné dire monsieur le procureur vous n'avez pas apporté suffisamment d'éléments je vais prendre les choses en main et je vais décider un dément de l'information pour poursuivre les investigations ça reste toujours mais il faut reconnaître que c'est une démarche de plus en plus rare et dorénavant nous nous trouvons en présence de procédures je l'ai déjà dit tout à l'heure dans la plupart des cas qui sont initiés par le procureur avec un rôle de l'avocat qui est un rôle d'apporteur de preuves d'apporteur d'éléments plutôt dans le procès on sort de plus en plus de cette exclusivité du juge d'instruction qui instruit à charger à décharge ça ça reste mais qui est à la charge de rassembler toutes les preuves le juge d'instruction depuis une vingtaine d'années à peu près il a vu son rôle beaucoup plus encadré par des demandes d'actes qui peuvent être formulées par les avocats ou par les procureurs le procureur l'avocat va pouvoir dire monsieur le juge je vous signale que ça serait peut-être pas mal d'aller regarder les comptes bancaires de telle ou telle personne vous y trouveriez peut-être des choses intéressantes et qui seraient de nature à exonérer mon client ça, ça peut arriver vous voyez donc le rôle de l'avocat est plus dynamique et le rôle du procureur également plus dynamique ça ne veut pas dire qu'on est encore arrivé au stade du juge anglo-saxon qui est qui est en dehors qui est en dehors de dire objection à votre honneur etc ce juge là est tout à fait en retrait non, notre juge il est plus actif je pense qu'il y a un réel attachement à ce qu'il le demeure mais incontestablement la dimension contradictoire est renforcée alors ça va ça provoque ça va ça va finir de provoquer des évolutions il va falloir de plus en plus que devant le tribunal correctionnel les audiences soient plus longues pour permettre aux avocats d'apporter des éléments d'apporter des éléments de preuve donc une évolution procédurale qui à mon avis n'est pas arrivée à son terme mais oui incontestablement un rôle davantage contradictoire entre le procureur et l'avocat et un juge un peu plus en retrait c'est ça oui c'est l'évolution probable merci bon la justice inter-trans ou suprême-nastase je crois qu'on en a parlé pensez-vous que la pandémie actuelle pourrait avoir une influence sur l'administration de la justice alors ça c'est un sujet très douloureux pour les magistrats en ce moment vous avez remarqué qu'on parle très peu des magistrats il y a quelques articles qui sont sortis récemment ces jours-ci mais il y a eu une tribune notamment de certains avocats sur Mediapart qui a dit que les magistrats ne faisaient rien qu'ils étaient qu'ils étaient en retrait qu'ils étaient complètement en retrait qu'ils attendaient que ça se passe avec des mots d'ailleurs vraiment tout à fait détestables il faut reconnaître donc ça a provoqué des réactions des chefs d'accord de cassation et même du ministre bon donc là il y a incontestablement un problème alors oui évidemment la pandémie va provoquer des effets aura un impact pourquoi dans les dix premiers jours il y a eu l'effet de sidération nationale qu'on a observé sur la justice comme sur les autres acteurs et donc cet effet de sidération a fait qu'on a invité tout le monde à se mettre en télétravail on s'est rendu compte que le télétravail c'était très bien mais que pour ça il fallait avoir un accès à toutes les banques de données dont on bénéficie quand on est dans son bureau que ces banques de données sont sécurisées et qu'il y a parfois des pare-feux et des systèmes qui font que c'est très compliqué d'y avoir accès la bande passante est parfois faiblarde les magistrats la plupart bénéficient d'ordinateurs portables donc des capacités de travailler à la maison mais les greffiers non or quand vous quand vous rédigez un jugement ou un arrêt quand vous êtes juge vous envoyez la fidélisation de ce jugement de cet arrêt au greffier or les greffiers qui sont à la maison n'ont pas d'accès à un ordinateur portable donc vous avez un énorme trou dans la raquette ce qui fait que sans entrer dans tous ces aller plus loin dans les détails le système n'était pas préparé mais je pense qu'il n'est pas le seul à être préparé à ne pas être préparé mais c'est pas satisfaisant et les magistrats en sont malheureux incontestablement pour autant beaucoup de services fonctionnent c'est très inégal les services d'urgence fonctionnent bien sûr ce qui concerne les comparutions immédiates de sa grande élite pour dire simple les urgences la législation d'urgence a simplifié les procédures ce qui a fait grondir les avocats notamment sur des prolongations de détention avec des procédures simplifiées mais qui effectivement n'impliquent plus un passage devant le juge dans certains cas donc cette justice-là en tout cas quoi qu'on dise la justice d'urgence elle fonctionne le problème c'est la justice également d'ailleurs dans la justice d'urgence il y a tout le domaine de l'application des peines les juges d'application des peines travaillent en liaison avec les services de probation tout ça fonctionne incontestablement alors après vous avez tous les services qui concernent les enfants les juges des enfants avec les placements d'enfants les placements de mineurs il est évident que tout ça fonctionne les services aussi en matière familiale mais c'est vrai que quand vous arrivez à la justice civile les magistrats beaucoup de magistrats les magistrats travaillent ils ont leur ordinateur ils font leurs jugements et leurs arrêts mais incontestablement il va y avoir du retard pour les greffes pour mettre en forme les jugements les arrêts après la fin du confinement le deuxième problème qui va surgir comme partout c'est 8 semaines peut-être on verra la fin de l'histoire mais 8 semaines d'arrêts j'ai vu que pour la cour d'appel de Paris mars et avril ça représente 64 semaines d'audience de cour d'assises donc des cour d'assises qu'il va falloir replacer 64 semaines je vous assure que ça se trouve pas comme ça parce qu'il faut trouver des jugées donc il va y avoir tout ce problème de rattrapage qui va être à mettre en oeuvre et puis là la question que tout le monde se pose c'est est-ce qu'on va rester en mode dégradé quelque temps comment les choses vont-elles se reprendre là je vois qu'il y a des directives qui sont diffusées pour mettre en place davantage de dispositifs des gènes hydroalcooliques les masques etc qui ont cruellement fait défaut et qui font pouvoir défaut d'ailleurs dans les tribunaux donc tout ça va conditionner une reprise effective le plus tôt possible au cours des mois de mai voilà voilà la situation oui il y aura un impact sur une institution qui est déjà qui avait conduit déjà beaucoup de retard parce que si vous avez suivi l'actualité avec le problème de la grève des retraites des retraites il y a une grève des avocats pendant tout le mois de janvier et février donc ça fait ça fait beaucoup bon écoutez des deux côtés de l'Atlantique en fait les problèmes sont assez identiques nous avions une dernière question qui avait été formulée c'est la question des lanceurs d'alerte pourriez-vous commenter sur ce point très brièvement parce que la question était de dire est-ce qu'il faut y aller tout de suite moi j'inciterais quand même à la prudence il ne faut pas y aller en petit soldat si quelqu'un si vous avez le sentiment dans votre activité professionnelle qu'il y a des comportements vraiment problématiques oui bien sûr il faut le cadre du lanceur d'alerte a été créé pour ça par la loi de 2016 je vous renvoie peut-être pour aller plus vite à un document j'ai vu Transparency International avait fait une notice d'explication du comportement des mesures à prendre si on veut se lisser en lanceur d'alerte quelque part donc c'est aller sur le site de Transparency je ne suis pas allé vérifier mais c'était en 2017 ils avaient mis ça sur le site donc moi je vous conseille quand même de prendre quelques conseils alors ça peut être dans le contexte syndical ça peut arriver ou alors avec un avocat un point que je souhaite souligner peut-être pour parler tout le monde là-dessus c'est le fait que non parce que vous risquez il faut faire attention aux problèmes déjà vis-à-vis de l'emploi mais enfin si on est dans une entreprise ballonnette après tout le distanciement n'est pas forcément une chose qu'il faut écarter ou en tout cas de quitter l'entreprise mais ce sont des choses quand même qu'il faut bien évaluer et également il y a le risque aussi de poursuivre ensuite sur dénonciation calomnieuse ou violation du secret professionnel donc ce sont des ce sont il faut bien peser les choses en termes juridiques mais mon propos n'est pas du tout de dissuader il faut le faire de bonne foi et avec des éléments qui sont qui présentent une certaine solidité donc voyez un peu je vous signale si vous m'avez vu que nous avons une directive européenne qui est de fin 2019 je crois qui doit être transposée dans les deux ans et qui va amener sans doute encore à peaufiner le statut du lanceur d'alerte tel qu'il est tel qu'il est prévu par la loi de 2016 puisque c'est la loi Sapin 2 qui a organisé la situation actuelle voilà donc moi dernier mot oui il faut le faire mais il faut le faire en étant bien entouré et bien peser les choses avec soit une organisation syndicale un avocat je ne sais pas s'entourer en tout cas du conseil parfait écoutez merci beaucoup très rapidement nous nous avons un petit peu débordé est-ce qu'un des étudiants aurait une question absolument importante ou nous pouvons nous en arrêter là si quelqu'un a une question importante merci de m'envoyer un email ou de prendre la parole vos micros là sont autorisés bon je ne sais pas s'il n'y a pas de questions ou si c'est simplement mon manque de maîtrise de la technologie mais monsieur le procureur général nous voudrions à nouveau vous remercier d'avoir bien voulu passer en fait un peu plus d'une heure avec nous c'était extrêmement intéressant je crois que nous avons beaucoup appris tous et encore une fois merci beaucoup et je crois que ce que nous avons fait ensemble c'est un petit peu former nos jeunes cadres et les préparer à la vie future qui les attend je vous remercie c'était un grand plaisir de parler de ces thématiques là qui sont passionnantes vous voyez que ce sont des thématiques actuelles et les choses évoluent très vite très très vite donc il faut se tenir au courant tenez-vous au courant si j'ai un conseil à donner parce que ce qui s'est passé depuis 15 ans pourrait bien se passer encore dans les 15 années à venir les choses vont bouger elles vont évoluer mais c'est aussi un élément qui les rend passionnantes et excitantes je regrette évidemment d'avoir été un peu trop rapide mais ça c'était un peu incontournable vu l'ampleur du sujet et puis je regrette aussi que nous ne puissions pas échanger davantage mais la technologie est assez limite et puis c'est déjà formidable qu'on puisse le faire dans ces conditions là je vous souhaite vraiment de bien continuer dans ce cursus et beaucoup de succès pour la suite et beaucoup de succès